bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai restauré et paille crafter des meubles en carton que j'avais depuis que je suis dans cet appartement là donc je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble d'en passer le bas alors celui là c'est le premier celui là je vous le montrerai dans une autre vidéo je m'excuse il ya mes serviettes devant ou pas trop bien là et ici donc c'est un meuble que j'avais fait il ya un an et j'ai rénové et customisé pour qu'il ait une couleur un petit peu plus sympa comme j'avais en fait comme j'avais déjà bien refait toute ma salle bas où je mets la vidéo ici si vous voulez voir comment je m'y suis pris pour reprendre et détapisser les murs et repeindre et là les derniers jours donc je me suis attelé à rénover mes meubles faut savoir qu'ils étaient entièrement plastique et là j'ai voulu leur donner une couleur un peu plus sympa un peu plus accueillante donc donc voilà je vous propose de me suivre dans la suite de la vidéo à tout petit alors là je vais poser le papier craft voici le papier que j'utilise donc j'en prends un qui est plus fin donc ça ça coûte 3 4 euros j'achète en fait dans les magasins au leclerc quoi en fait un rayon là où il y a tous les scotchs donc il y en a un comme ça et l'autre il est juste c'est exactement exactement le même sauf qu'il est il est plus large tout simplement donc là ce que je vais faire je vais à chaque fois enlever des morceaux de colle d'ici qu'on voit qui dépasse en fait ça va vraiment trop m'embêter tout à l'heure quand je vais passer le papier craft donc là ça va être du nettoyage et des côtés alors il faut pas avoir peur de tailler bien tout ce qui dépasse je l'enlève donc là je passe tout simplement la main puis là on voit quelque chose qui qui est raccroché un peu je le coupe avec le putère donc ici l'idéal ça serait d'être sûre que je vais faire deux arêtes en une seule fois parce qu'en fait là si je prends mon papier assez large bah j'arrive à faire en fait deux côtés quoi alors là je vais faire toute une longueur devant vous ensuite je vais venir faire des ailettes parce que ça m'évite en fait il y aurait toujours des irrégularités dans le carton et même si c'est un bord droit en fait moi j'en fais toujours maintenant parce que j'ai déjà une coupe donc là on en a un hop je fais des petits ailettes ce qui me permet d'être sûre que quand je vais coller ça va rester tranquille donc là si en fait on a affaire à même il y a des petits défauts comme dans tous les meubles en carton et par exemple ici la planche ici elle n'est pas tout à fait raccord avec le bord droit ici donc ce que je fais je prends mon papier kraft je viens le glisser à l'arrière de la bordure là et ensuite je viens plaquer alors là pour mettre du papier kraft c'est dans le coin par exemple ici j'ai toute une ligne normalement c'est propre je vais venir je l'ai déjà découpée bien droit alors ce qui est important c'est de faire un un pin comme ça pour venir à l'intérieur et là je viens je pousse avec les ongles du papier kraft et le papier kraft avec celui là c'est qu'il est un petit peu élastique donc là pour faire les arrondis j'ai pu en mettre comme je voulais pour bien le bien protéger le miroir cette étagère là aussi donc là d'abord les intérieurs puis après je ferai les extérieurs alors maintenant que j'ai fait tous mes intérieurs je vais venir peindre ici c'est une phase un peu délicate parce que faut pas que ça dégore pour le miroir alors alors là je vais peindre ici le petit endroit parce que en fait j'avais je m'étais trompé je crois à l'époque quand j'avais fait ce meuble et je l'avais fait alors beaucoup trop grande donc j'ai rajouté un bout de plastique et du coup j'ai une petite démarcation alors en fait là c'est surtout quand je fais ce c'est l'israie violet c'est surtout parce que la peinture elle fait pas être très beau fini et du coup le fait de mettre du violet comme ça ça va ça va attirer l'oeil vers le vers le violet quoi et ça ça masquera un petit peu les défauts alors tout ça c'est d'aller bien dans les contours pour pas déborder alors là on est le dernier jour alors là aujourd'hui en fait je veux utiliser du vernis c'est un vernis qui fait en même temps colle c'est de la marque le cléopâtre et en fait je veux l'en mettre parce que la peinture elle n'est pas assez brillante elle est satiné et je trouve que ça ferait plus joli de mettre quelque chose de brillant dessus donc là je fais je vais en mettre un petit peu alors là en fait pour les retouches ce que je fais je me mets bien à ras bord pour voir en fait là où c'est c'est un petit peu il manque du vernis quoi il manque un petit peu là bas alors là juste pour vous dire donc là j'ai terminé j'ai passé le vernis je vais peut-être repasser une deuxième couche ici sur l'endroit qui est vraiment le plus sollicité alors moi ce que j'ai fini par faire en force je veux dire par exemple là je fais la peinture j'ai mis du vernis aux endroits qui sont vraiment sollicités et qu'on voit vraiment enfin voilà quoi je veux dire c'est ce qui saute aux yeux donc là je les ai vraiment bien soignés mais par contre par exemple en dessous là je veux dire c'est un bois qui se verra pas du tout donc là je veux dire moi je préfère économiser du produit et économiser mon énergie donc je fais vraiment les endroits qui sont vraiment visibles quoi et aussi voilà c'est une erreur que j'ai fait c'est un soupe à soumousse je pensais que c'était une bonne affaire pour le vernis mais le problème c'est qu'il n'est pas très solide il se déchire un petit peu bon maintenant je vais terminer avec ça mais pour faire du vernis c'est mieux franchement c'est mieux avec du un vrai pinceau quoi même s'il perd quelques poils mais au moins vous serez tranquille avec un pinceau normal quoi donc voilà là je vais continuer les autres faire voilà faire un petit peu les endroits qui se voient vraiment et puis ensuite en arrière dans la salle de bas pour que je vous montre ce que j'ai fait voilà à plus tard là je vous amène voir le résultat final dans ma salle de bas allez c'est parti alors là je suis contente d'avoir terminé parce que j'ai eu quelques déboires quand même avec la peinture parce que j'avais un petit peu peur que ça ne fasse pas joli et tout ça et finalement j'ai remis une deuxième couche et je trouve que ça fait super classe donc voilà je suis contente de moi parce que j'en ai un peu bavé là dans cette vieille salle de bas qui était toute pas belle un peu grasse bulle et puis voilà 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 j'ai terminé j'ai terminé mes mecs donc je suis contente et puis même si j'ai eu des moments un petit peu difficiles là dedans je suis arrivé quoi et voilà maintenant je vais aller ranger toutes mes affaires parce que j'en ai j'avais plein de trucs et là j'ai plein du maquillage qui me servent plus rien des trucs périmés que j'ai pu utiliser depuis des années et là je vais faire un gros tri et je vous en trouverai aussi dans une prochaine vidéo comment je m'y prends pour le pour voilà pour bien optimiser mes affaires, m'organiser et voilà avoir un arrangement qui dure dans le temps pour ne pas galérer et devoir refaire pour quelques mois ce que j'ai déjà fait voilà merci au revoir et